Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ask Stago, le podcast dédié à vous apporter des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Je suis Audra Carlo et je suis vraiment heureuse de me retrouver avec Dana Hazard pour co-animer cette émission. Aujourd'hui, nous aborderons un nouveau sujet très spécialisé, l'agrégation plaquettaire. Nous allons essayer de comprendre de quoi il s'agit et dans quelles indications il est utile de le mesurer. Oui, Audrey, et pour aborder le sujet, nous avons la chance d'accueillir Karine Carrière. Karine, tu es responsable de gamme au marketing global chez Stago et l'agrégation plaquettaire fait partie de tes gammes de produits. Alors pour toi, il n'y aura aucun problème à nous expliquer davantage cette technique d'agrégation plaquettaire. Bonjour Dana, bonjour Audrey, merci de m'avoir invitée. Je vous promets de faire de mon mieux pour démystifier l'agrégation plaquettaire. Et Karine, je crois que tu as utilisé le bon mot. J'ai l'impression que l'agrégation plaquettaire, c'est un peu un mythe, tellement c'est complexe. Alors commençons par la base, comme nous avons l'habitude de le faire ici dans cette émission. Peux-tu nous dire ce que sont les plaquettes ? Alors, les plaquettes sont des petits fragments cytoplasmiques d'une cellule, le mégakaryocyte. Les plaquettes sont également appelées des thrombocytes. Ce sont des cellules discoïdes, annucléées, avec une courte durée de vie d'environ 7 à 10 jours. En moyenne, le nombre de plaquettes se situe entre 150 et 400 gigas par litre de sang. Et elles agissent comme des sentinelles de l'intégrité vasculaire et jouent un rôle majeur dans l'hémostase primaire. D'accord, je sais que nous trouvons ce paramètre sur les résultats de numération formule sanguine, NFS, complète. Mais pourquoi sont-ils si importants pour notre domaine de l'hémostase ? Alors, comme dit précédemment, les plaquettes sont les actrices principales de la première phase de l'hémostase, également appelée hémostase primaire. Dans une situation normale, les plaquettes circulent dans le sang sous forme discoïde dans un état de repos. Lors de l'inflammation ou d'une lésion vasculaire, les plaquettes commencent à adhérer à l'endothélium lésé, puis changent de forme, s'activent pour finalement agréger les unes aux autres et former le clou plaquetaire au niveau du site de la lésion ou de l'inflammation. Dans une situation normale, ce processus ne prend pas plus de 5 minutes. Et au cours de la phase d'activation, les plaquettes vont libérer le contenu de leurs granules, ce qui déclenche généralement l'amplification de l'agrégation plaquetaire, mais aussi d'autres réactions du système inflammatoire et immunitaire, et surtout la cascade enzymatique de coagulation. Et donc maintenant, on a bien compris, Karine, que les plaquettes sont les premières actrices clés dans l'ensemble du processus de l'hémostase. Peux-tu nous en dire plus maintenant sur l'agrégation plaquetaire en tant que telle ? En fait, il s'agit d'une technique développée pour la première fois en 1962 par Born et O'Brien qui ont publié indépendamment comment étudier la fonction plaquetaire par transmission lumineuse dans une suspension de plaquettes agitées. Et encore aujourd'hui, la technique reste une référence. Oui, Dana, ça reste le gold standard. Pour l'expliquer davantage, l'agrégométrie par transmission lumineuse ou LTA en anglais, est une technique de turbidimétrie réalisée sur une préparation de plaquettes lavées ou plus fréquemment sur un plasma riche en plaquettes, un PRP. On mélange l'échantillon avec un activateur que l'on appelle aussi un agoniste. Cet agoniste va se lier à l'un des récepteurs de la membrane plaquetaire, induire son activation si la voie de signalisation de ce récepteur est opérationnelle. Dans l'appareil, un faisceau lumineux traverse l'échantillon. Avant toute activation, la transmission lumineuse est mauvaise car les plaquettes au repos absorbent le signal. Mais si les plaquettes s'activent, elles forment des agrégats qui rendent le plasma plus clair et la transmission lumineuse augmente ainsi. Ce changement de transmission de lumière est ce que nous mesurons. En t'écoutant Karine, je pense que nous avons tous en tête maintenant ces courbes d'agrégation très spécifiques avec ce pourcentage qui augmente avec le temps. Oui Dana, et pour mettre à l'échelle des résultats et essayer d'obtenir un peu de standardisation, on définit le 0% d'agrégation plaquettaire sur l'échantillon de PRP, de plasma riche en plaquettes, et le 100% d'agrégation sur le plasma pauvre en plaquettes, le PPP correspondant. Et Karine, tu as d'abord déclaré qu'il était mesuré sous agitation, finalement, ce mélange plaquettaire. Pourquoi ? Alors en fait, pour deux raisons principales. Premièrement, parce que les plaquettes peuvent sédimenter durant la mesure. Il faut garder à l'esprit que la durée d'une mesure d'agrégation plaquettaire est généralement d'environ 5 minutes ou un peu plus. Comme ce n'est pas instantané, nous devons agiter le mélange pour être sûr que le changement de transmission lumineuse est dû à l'agrégation plaquettaire et non à la sédimentation des plaquettes. Et la deuxième raison de cette agitation est que, pour s'agréger, les plaquettes doivent être en contact étroit. Alors maintenant, si on passe à ces courbes dont Dana a parlé tout à l'heure, on a parlé d'un pourcentage d'agrégation, c'est ce que tu évoquais aussi, Karine, avec leur échelle entre 0 et 100%. Mais je garde toujours à l'esprit que l'interprétation de ces courbes d'agrégation est quelque chose de réservé finalement aux spécialistes ? Alors non. L'agrégation plaquettaire, en effet, fait partie de la paillasse des tests spécialisés du laboratoire car les plaquettes nécessitent une pratique spécifique et on a besoin d'un personnel dédié pour préparer en temps opportun le PRP, le plasma riche en plaquettes, à partir de l'échantillon de sang. Pour beaucoup, cela reste une technique faite maison, mais les nombreuses recommandations disponibles sur le sujet ont permis d'aboutir à de bonnes pratiques sur les soins préanalytiques à apporter au prélèvement. Et en ce qui concerne l'interprétation, ce qui était finalement ta question, Audrey, ce n'est pas si difficile, une fois que vous avez à l'esprit les différents types de courbes d'agrégation plaquettaires que l'on peut obtenir. Ah oui, la fameuse courbe d'agrégation, irréversible, réversible, biphasique, etc. Exactement, Dana. On peut distinguer quelques courbes d'agrégation typiques, chacune induisant une interprétation différente. Et cela dépend aussi de l'agoniste utilisé. Et ça permet une transition parfaite, je crois, à notre question sur l'utilisation pertinente de l'agrégation plaquettaires. Quand est-il proposé de la mesurer dans le parcours de prise en charge du patient ? Tu as totalement raison, Audrey, de le lier aux agonistes. De nombreux agonistes sont disponibles et chaque agoniste cible une voie de signalisation. Ainsi, réaliser un panel de tests va permettre de screener et d'identifier la pathologie plaquettaire. Je ne ferai pas ici la liste complète, car le format du podcast n'est pas du tout, probablement pas le plus approprié pour cela, mais on peut garder à l'esprit, par exemple, l'utilisation de l'ADP, l'adénosine diphosphate, pour évaluer la fonction du récepteur P2Y12, cible du traitement par clopidogrel, prasugrel ou ticagrelor. On peut penser également à l'acide arachidonique pour tester la voie du thromboxane A2, qui est la cible des anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS comme l'aspirine, ou encore le collagène, qui va interagir avec les récepteurs GP1B, 2A ou GP6, ou finalement la ristocétine, qui est un antibiotique facilitant la liaison du facteur Villebrandt au récepteur plaquettaire, la GP1B. Et je suppose que ces différents récepteurs ou voies sont testés dans les contextes pathologiques bien spécifiques. C'est bien le cas ? Oui, bien sûr. La fonction plaquettaire est généralement évaluée dans différents contextes, en général plus liée à l'investigation de troubles hémorragiques. On peut lister les troubles héréditaires de la fonction plaquettaire, ou en anglais IPFD, Inherited Platelet Function Disorder, comme la thrombasthénie de Glanzmann ou le syndrome de Bernard Soulier, par exemple, ou encore l'investigation de la maladie de Villebrandt. Et oui, il existe des recommandations claires pour le diagnostic de la maladie de Villebrandt, même si ça reste assez complexe. D'ailleurs, Audrey, on peut penser à faire un podcast dessus. Et oui, Dana. En continuant dans les domaines où l'agrégation plaquettaire est utile, nous avons aussi le suivi des traitements anti-plaquettaire. C'est-à-dire l'évaluation de l'observance de ce traitement par le patient, mais aussi voir si ces plaquettes répondent bien à ce traitement. Oui, c'est ça. C'est ça. Il existe différents types de traitements anti-plaquettaire, comme la monothérapie, utilisant des médicaments inhibiteurs soit de la COX-1, l'aspirine, soit du récepteur P2Y12, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, soit du récepteur GP2B3A, la psysigmab. Ou alors la bithérapie, associant par exemple l'aspirine et clopidogrel. Cette bithérapie est utilisée dans différents contextes cliniques, parfois aussi pour prévenir un AVC ou un infarctus du myocarde. Le cardiologue a intérêt à savoir si son patient est effectivement correctement traité, mais pas trop, car en prévenant un caillot, on ne veut pas induire un saignement, ce qui est un équilibre critique. Je regarde Audrey, je vois que nous manquons de temps. Karine, que voudrais-tu que nous gardions comme message à retenir de notre discussion très intéressante aujourd'hui ? Tout simplement que l'agrégation plaquettaire n'est pas si complexe une fois qu'on s'y est plongé. Il faut, malgré tout, faire preuve d'une grande prudence dans la préparation des plaquettes et faire attention aux étapes préanalytiques. Mais personne ne devrait avoir peur de pratiquer la LTA, car il existe maintenant de multiples recommandations de l'ISTH, de la British Society, du consensus nord-américain et bien d'autres sur la façon d'effectuer un test d'agrégation plaquettaire. Enfin, vous pouvez demander à vos fournisseurs d'avoir des indications claires sur comment utiliser leurs agrégomètres, comment utiliser leurs agonistes et à quelle concentration et éventuellement se former également à l'interprétation des courbes. Eh bien, merci Karine pour ces derniers mots et pour avoir démystifié l'agrégation par transmission lumineuse avec nous et pour nos auditeurs également. Il est maintenant temps de clore cet épisode. Merci à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, toutes les références bibliographiques sont répertoriées dans la barre de description du podcast. Et n'hésitez pas à nous envoyer toutes questions que vous pourriez avoir à notre adresse email ask.stago.com pour challenger notre équipe et donc proposer un prochain sujet. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. À bientôt ! Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Astago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago Diagnostic is in our blood. Sous-titrage Société Radio